Le glaucome est le plus souvent peu ressenti. Il ne fait pas mal sauf dans quelques cas de crise de glaucome aigu. Il va entraîner une atteinte visuelle qui pendant très longtemps va être latérale sur les côtés, une petite sensation de flou qui la plupart du temps n'est pas ressentie. Le diagnostic se fait dans la majorité des cas lors d'un examen systématique chez l'ophtalmologiste qui va mesurer la pression intraoculaire et va en trouver une particulièrement forte, plus élevée que la normale. Dès lors, l'examen va consister à essayer de mesurer l'atteinte du nerf optique par l'examen du fond d'œil, par des techniques d'imagerie que l'on appelle OCT, qui permettent de mesurer très précisément l'atteinte du nerf optique et la diminution des fibres qui le constituent, et enfin par une mesure du champ visuel qui va détecter des pertes visuelles en général latérales et la plupart du temps non ressenties.